bonjour tout le monde alors je viens de regarder une vidéo de ma chérie Mimi de la chaîne Estelle Channing donc comme j'ai été tagué le tag s'intitule un tag de Noël j'ai été tagué donc j'essaierai avec plaisir même si mes réponses vont être peut-être bizarres parce que tout le monde n'a pas la même idée des fêtes de Noël donc voilà je vais faire ce que je peux et en attendant je vous dirai ce que moi je ressens qui n'a peut-être rien à voir avec vous autres avec la majorité mais ça je m'en fous c'est je dois répondre aux questions donc je réponds aux questions je vais pas raconter des conneries pour le plaisir d'être d'accord bon donc voilà alors on va commencer par la question numéro une alors que est-ce que tu aimes Noël et pourquoi donc oui j'aime Noël bien entendu enfin j'aimais énormément Noël depuis tout petit parce que c'était pour moi des fêtes de famille on était tous regroupés mes parents ma tante ma grand-mère tout ça c'était vraiment la fête de la famille et puis on était on était heureux quoi voilà on avait notre sapin Noël on avait nos cadeaux on avait nos oranges dans nos pantoufles et nos papillotes et ont été heureux voilà le souvenir que j'ai de Noël que j'aime que je me rappelle aussi c'était quand ma mémé était là pour les soirs de Noël alors avant d'aller au lit pour attendre le Père Noël elle nous chantait tout le temps des quantiques de Noël voilà et et puis devant le sapin illuminé illuminé par des vraies bougies des bougies qui étaient pincées comme ça sur le sapin et avec une vraie flamme et alors je me souviens le sapin il était garni chez nous parce que bon c'est vrai qu'on n'était pas je sais pas d'ailleurs si ça existait on avait des boules on avait des boules des boules qu'on avait quelques guirlandes qui étaient argentées dans le temps il n'y avait pas des couleurs c'est des boules argentées et puis alors on mettait des petits bouts de coton pour que ça fasse la neige pour que ça fasse jolie et alors le soir et bien ma mémé nous chantait les quantiques de Noël et nous on va regarder ça on était en extase devant ce sapin qui avait des boules de coton et et des boules et des boules en verre qui d'ailleurs se cassaient facilement et puis et puis on craignait pas on craignait pas qu'il faut de toute façon on s'en foutait on avait un papa qui était pompier je pense qu'on devait se dire si jamais ça prend feu il est là il éteindra le feu on se posait pourtant de questions il ya des fois c'était un peu de travers mais bon ça fait rien elle on n'a jamais foutu le feu à la haut sapin mais c'est reste un souvenir et je pense que si ma petite soeur est elle 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 voit la vidéo elle ça va lui remémorer des souvenirs d'enfance elle aussi parce que c'est vrai que c'était ça c'est mon souvenir d'enfance voilà et puis après avec les années les gens petit à petit bas sont partis et et puis des gens de plus en plus importante de plus en plus proches et puis les fêtes de noël et ben ce sont pour moi je dis toujours c'est devenu un cauchemar mais pas la fête par elle même c'est le fait qu'il manque des gens qu'on aime et pour moi maintenant enfin jusqu'à ces dernières années là je disais que c'était un cauchemar c'est vrai je l'ai encore dit cette année parce que bien entendu il manque toujours quelqu'un à la pelle bon mais il est vrai que j'aimais bien les fêtes de noël alors même si je dis que maintenant je les aime plus j'ai envie d'être à l'année d'après moi je suis contente quand on arrive au roi parce que quand on arrive au roi je me dis les fêtes sont finies cette année je suis malheureuse parce que j'aurais pas tous mes enfants autour de moi et mes petits enfants mais dans un sens je suis content parce que je vais rester dans mon coin je vais pas bouger pour la sécurité de chacun on a décidé de pas faire les fêtes cette année donc tout le monde est d'accord petit grand vieux jeune tout le monde est d'accord donc je vais rester dans ma caverne comme je dis tout le temps et et pas de fêtes rien qu'avec mon chéri donc on fera une petite fête à deux quoi et voilà et je sais que mes enfants sont en sécurité chez eux et et puis ben nous on reste tranquille et là cette année oh là 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 ça sera pas un cauchemar parce qu'il manquera personne puisque il y aura personne ça sera en toute activité à qui c'est qu'elle a qu'elle a qui à la coucher toujours devant moi 1 alors là il a écouté quelque chose qui passait dans la rue ou alors il peut passer tout le temps que chez la vidéo il va être couché là devant mais si jamais il entend un bruit qu'est-ce que tu veux mon père si jamais il entend un bruit il est fou allez eh bien viens reviens t'es à ta place oh ça te regarde bien oh mon petit père alors ça c'est voilà un petit aparté moi j'ai toujours eu des chiens mes deux petits chiens mes deux derniers qui nous ont accompagnés bah pareil c'est pareil que ça soit des animaux que ça soit des gens pour moi c'est pareil quand on on aime nos animaux on les considère comme un membre de la famille et je vois mes deux petits mes deux petits chiens là qui sont partis en deux mois de temps mon article 16 ans et elle dit 11 ans et c'est vrai que bon ben on est ils nous ont accompagnés dans les bons et les mauvais moments on les a tout le temps lui avec nous c'est vrai que c'est très douloureux de perdre ses animaux beaucoup moins beaucoup moins que de perdre bien entendu ses enfants ou ses petits enfants ça il n'y a même pas de comparaison possible à faire mais mais bon il est vrai que quand on a à nouveau une petite bête à la maison et ben voilà voilà ce que ça donne ça ça encourage à garder le sourire et puis c'est tellement c'est tellement collé collé à nous que ben total on n'oublie pas du tout les deux autres mais cette petite bestiole là et ben sans les remplacer continue et puis voilà alors j'espère que tout va bien se passer pour lui qui va rester là aussi longtemps que moi et j'espère plus à mon petit père oh oui alors il est collant il est collant alors voilà donc les fêtes de noël cette année c'est vrai récapitulatif de l'année 2020 je pense que pour personne elle a été elle a été bien belle parce que bon c'est vrai que avec ces histoires de virus là et tout ça nous on a eu une chance extraordinaire pour l'instant personne n'a été malade chez nous et on n'a perdu personne puisque les plus les plus à risque et les plus vieux c'est moi et ma petite soeur pour l'instant on va passer à travers mais c'est vrai que nos enfants font très attention et nos petits enfants d'eux-mêmes donc voilà un manche qui voyait alors après et voilà et ben après la fin d'année enfin à l'automne donc je disais mes deux petites mais deux petites bestioles qui sont parties et j'ai eu beaucoup de peine même si je ne l'ai pas montré parce que j'étale j'étale pas tout sur youtube parce qu'il ya tellement des choses qui sont tellement plus graves mais bon à notre niveau c'est vrai que perdre nos bêtes c'est vraiment c'est triste quoi et je voulais plus du tout en avoir je m'étale là je suis plus du tout dans le tag je voulais plus du tout avoir de bête parce que je me suis dit à ton âge ma vieille tu t'auras plus de t'auras plus de chien mais j'en ai eu toute ma vie donc ça me manquait énormément et et puis mon chéri m'a fait ce c'est cette surprise de m'emmener un petit chien et surtout un petit orc puisque il ya de nombreuses années de là je disais que j'avais eu des petits orcs et que j'adore ces petits chiens voilà donc là je suis heureuse c'est pour ça que je reste dans ma caverne sans problème parce que j'ai mon cachou alors lui c'est le guerrier indépendant il vient il se couche sur le canapé et après il fout le camp et et puis j'ai mon mon petit racam maintenant bon donc cette année on fera donc les fêtes avec racam cachou et et puis mon chéri et moi voilà sans oublier le lz et arty et et puis j'ai raté et puis tous ceux qu'on aime qui sont partout voilà donc là je me suis étalé mais en même temps ça fait un petit récapitulatif de l'année 2020 j'espère pour tout le monde que l'année 2021 sera meilleur il faut espérer bon toute façon il faut espérer ça peut pas être pire donc ça peut être que meilleur Donc voilà j'ai fini mon blabla qui n'avait rien à voir avec la question numéro 1 Numéro 2 crois-tu à l'esprit de noël alors l'esprit de noël pour moi c'est ça l'esprit de noël c'est réunir réunir la famille se faire un bon repas on fait le réveillon chez chez mon mon fils et puis ma petite katie et puis on fait le jour de noël à la maison voilà qui est donc les enfants et tout le monde est heureux et on se fait des petits cadeaux et et les petits cadeaux pour nous bon ben cette année c'est de toute façon c'est toute l'année on se voit tout le temps et on est tout le temps en train de s'acheter des bricoles ou de s'offrir des bricoles donc ça changera ça ne nous changera pas que ce soit noël ou un autre jour c'est pas grave voilà la santé avant tout Alors j'ai lu un j'ai lu un J'ai lu une petite citation qui m'a bien plu d'ailleurs parce que c'était cette année 2020 la dinde dans le four non la dinde sur la table les vieux dans la cuisine et les poulets à la porte bon et ben ma foi les poulets à la porte on verra mais comme on est deux deux les poulets ne feront rien du tout la dinde sur la table cette année ce sera que c'est la vieille de la du Japon oui et les vieux dans la cuisine en l'occurrence les vieux il n'y a que moi dans la maison qui suis vieille donc la vieille elle sera pas dans la cuisine la vieille elle sera dans la salle à manger et c'est mon chéri qui est jeune qui va se débrouiller et pour une fois qui me servira voilà tous les ans pour les fêtes c'est comme ça quand on est tous les deux on fait ça voilà alors d'habitude je dis ça parce que d'habitude c'est on fait notre réveillon du jour de l'an tous les deux donc cette année ça sera la noël aussi Oui j'ai un homme qui est très gentil non c'est surtout qu'il est Vendez je plie mon genou parce que j'ai très mal c'est surtout que j'ai un homme qui est très patient Bon alors donc l'esprit de noël c'est ça et puis à leur manger manger des chocolats à manger du chocolat Alors qu'as-tu commandé au père noël moi je commande jamais rien au père noël parce que c'est toujours une surprise pour moi c'est toujours des cadeaux de tous les côtés et personne ne dit rien à l'avance comme ça c'est une surprise à chaque fois voilà moi je sais ce que j'offrirai à mon chéri par contre parce qu'il n'en a grandement besoin parce qu'il adore se mettre en peignoir le soir quand il finit le boulot et donc son peignoir il commence à être usé alors donc je vais lui acheter un peignoir et une paire de pantoufles et il est heureux comme tout parce que c'est ce qu'il aimerait alors donc il y aura et plus comme je lui avais acheté un je lui avais acheté un bracelet en acier j'espère trouver le collier qui va avec voilà donc moi je sais ce que le père noël va lui emmener mais moi je sais pas du tout ce qui va m'emmener alors as-tu une tradition pour noël alors non la seule tradition qu'on est c'est que le réveillon c'est ce que je disais se passe toujours chez mon père mon fils et ma petite belle fille et le jour de noël à la maison voilà et la tradition ben on n'a pas de tradition parce que on n'est pas tellement nous à part la tradition de ceux de s'organiser pour se voir c'est tout le reste les traditions comme tout le monde alors ensuite 5 prépare tu des spécialités familiales alors je sais que tous les ans je ils adorent manger le foie gras dans un petit pochon en feuilleté donc je leur fais le foie gras dans un petit pochon en feuilleté ça c'est moi qui le c'est moi qui le fait et ils aiment bien et puis accompagné de confiture d'oignons que je fais aussi et puis après ce qu'ils aiment bien c'est les coquilles saint-jacques enfin c'est pas les coquilles saint-jacques le reste je sais pas alors voilà sinon la spécialité c'est en principe ces deux entrées là et après je change voilà et puis je fais en dessert j'ai fait toujours plusieurs petits desserts dont un dessert glacé parce qu'ils aiment bien ça les fait digérer sans oublier la tradition du trou de normand alors voilà la spécialité la spécialité familiale alors six quelles sont les couleurs de déco de mon sapin cette année le sapin je n'ai pas encore installé je vais l'installer pour l'instant il n'est pas encore donc en principe mon sapin est en blanc je vais on a abandonné le sapin naturel on prend un sapin artificiel et les sapins naturels moi ils sont dans mon terrain je trouve que c'est beaucoup plus joli enfin c'est plus joli c'est joli d'avoir un sapin un vrai sapin dans la maison parce que ça sent bon et tout mais je préfère couper une branche qui sentira bon à l'intérieur de la maison et pas avoir besoin de mettre un vrai sapin dans la dans dans la maison je les regarde dehors et je trouve qu'ils sont bien plantés en terre sont beaucoup mieux que dans un pot à l'intérieur surtout que la plupart après ils finissent dans les sacs à sapin à la poubelle donc pour moi c'est sapin plastique je préserve la forêt j'adore les sapins donc j'ai pas envie de les trucider donc voilà alors les couleurs sont donc le sapin est blanc et après je fais vert rouge et alors souvent blanc aussi avec des boules des boules blanches des boules ça dépend il y a des années où il est plus blanc que d'autres voilà cette année je sais pas encore que j'ai pas encore monté le carton avec tout ce qu'il y a dedans et je sais une chose c'est que je mets des boules il y a certaines boules que j'accroche elles ont 54 ans elles ont l'âge de mon fils aîné elles sont en verre très fin et c'est les premières boules qu'on lui avait acheté quand il est né il est né en novembre et noël est en décembre donc il avait un mois quand on lui a fait son premier sapin et j'ai tout le temps gardé les boules il y en a qui sont cassés mais j'en ai gardé donc je les accroche tout le temps plus la crèche qui est que jean christophe m'a fabriqué aussi parce que moi je ne mettais jamais de crèche mais je gardais les petits centons depuis pareil qu'il est né donc les centons c'est des vieux centons qui ont plus de 50 ans et et ce qui fait que comme il m'a fait une crèche en bois il ya deux ans donc je vais mettre la petite crèche bon voilà ma déco aimes-tu regarder les films de noël ou la musique alors la musique j'aime bien la musique de noël ça rappelle le balais fête de noël l'enfance voilà moi tout ce qui se rapproche de des souvenirs d'enfance moi j'adore mais par contre j'irai pas en écouter du matin au soir parce que ça aurait vite fait de m'énerver mais bon qu'est ce qui m'énerve pas mais par contre alors les films de noël non franchement non alors j'ai je suis comme ça on pourra pas me changer j'aime pas les films de noël j'aime pas les films à l'eau de rose allez j'aime pas les 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 trucs les les tout ce qui est ni ah ben j'aime pas moi j'ai été élevé plus comme un garçon que comme une fille j'ai plus joué au ballon et avec mes pâtes à roulettes qu'il y avait des poupées je laissais ça à mes petites soeurs et et donc ben tous ces trucs un peu cul 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 la praline moi je j'aime bien pour les autres moi je suis pas très fort quand je vois qu'il y a un film un peu un peu comme ça la change de chaîne donc non les films de noël je n'en regarde pas c'est comme ne me demandez pas un titre de dessin animé je pense que j'en ai jamais regardé parce que je les mettais pour mes enfants regarder la télé rire des dessins animés mais c'est tout la seule chose que je devais regarder le soir c'était parce que j'aimais bien mais c'était pas un dessin animé c'était le nounours avec bonne nuit les petits ah ben oui bien sûr il y avait un ours bonne nuit les petits alors ça ça je me rappelle ne me demandez pas autre chose je ne sais pas voilà donc comme ça ma réponse mais mais j'aimerais être comme tout le monde j'aimerais faire du sentiment pour toutes ces choses là je peux pas alors préfères tu les clés à préfères tu les cadeaux ces mains ou les cadeaux achetés et ben moi mon capitaine j'aime les deux alors j'adore quand on fait des cadeaux fabriquer un comme la la fédé des cartes des cartes de ma petite soeur et en même temps j'ai les des cadeaux des cartes des cadeaux achetés et moi j'aime les deux je me dis du moment que les gens y mettent ils mettent tout leur coeur pour y faire ou même aller acheter se donner la peine d'aller acheter pour pour m'envoyer ou pour m'offrir quelque chose moi mais je suis ravie moi je peux pas citer tous les noms mais je veux dire tout ce que je reçois un toutes les vidéos que je vous ai fait avant mimi par exemple quand elle m'envoie quelque chose elle me met toujours des de ses créations elle elle m'a mis ses créations aussi mais tout le monde tout plus ou moins à chaque fois que je reçois quelque chose même dans la famille mes petits enfants m'ont m'avait fait ce petit mobile derrière et c'est vrai quand on passe à côté ou quand on le remue il tourne et ben moi j'aime bien parce que c'est fabriqué de leur propre main mais tous alors donc je sais que je suis heureuse et quand c'est quand on fabrique des choses c'est encore c'est encore mieux et si on les achète et ben je suis heureuse aussi voilà moi je suis contente je suis heureuse de tout ce que je reçois et de tout ce que mon de tout ce que l'on m'offre alors aimes-tu la neige numéro 9 alors ça la neige c'est pareil j'adore la neige à la campagne quand on est fermé à l'intérieur bien au chaud et qu'on voit la neige comme ça là comme j'ai dans les champs là c'est tout blanc il y a personne qui vient démolir la neige donc c'est joli mais alors la neige quand on est en ville c'est une horreur je déteste la neige quand dès qu'on arrive où il ya des maisons il ya des trottoirs et des rues parce que c'est plus de la neige là c'est de la gadouille c'est noir c'est dégueulasse moi je déteste ça on glisse ça fait des ornières c'est vraiment c'est moche voilà la neige faut qu'elle soit des endroits pas d'autres malheureusement bon on n'a pas bien le choix on est on l'apprend là où elle tombe elle tombe pas qu'à la campagne elle tombe en ville aussi mais disons que la neige je l'aime en pleine campagne mais j'ai horreur de la neige quand on arrive vers la ville voilà alors donc j'ai fait le tag j'ai fait le tag de noël de mimi mais c'est vrai que ça a été un tag et un blabla donc ben j'espère qu'elle voudra bien me pardonner mais quand je démarre sur un truc après ça me rappelle d'autres trucs je suis partie dans mon histoire et j'ai fait le tag mais en mettant des en mettant des petits bouts de mon histoire personnelle donc voilà ben c'est comme ça et on ne changera pas il faut pas que je démarre c'est après je passe d'une chose à une autre j'ai pas le fil le fil chez moi il suis pas bien il est un peu comme ça mais bon vous allez me pardonner certainement on pardonne toujours à une grand mère ah ben la dixième c'est qui t'ag tu alors ben je t'ai je vais t'ag des personnes et par contre celle qui veulent faire le ce tag et ben ça serait avec ça sera avec plaisir que que je verrai si elle me fondre ou pas et puis je vous fais des gros bisous sur ce c'est fini j'espère que que Myriam elle sera plus ou moins ben contente de contente de mon tag même si c'est un peu méli mélo j'ai un peu parlé de tout et puis j'ai vu j'ai vu qu'elle avait fait son son sa déco de noël et son sapin de noël donc je trouve que c'est très beau parce que c'est fait plus tant que j'essayais de mettre en en coin dans l'écran pour regarder sapin qu'elle cachait on n'en voit qu'un tout petit bout et là enfin on l'a vu donc il est magnifique tout est joli maintenant il n'y a plus qu'à être sage et attendre le père noël cadeau ou pas mais on attend quand même le père noël donc je vous fais des gros bisous à tous et puis alors surtout protégez vous bien faites bien attention à vous bien entendu on se répète mais c'est vrai il faut faut pas y oublier et puis et bien écoutez passer de bonnes fêtes de noël malgré tout tous ces trucs là qui peuvent perturber et à la prochaine